Cette semaine, Moraine Retro vous propose de revivre la journée porte ouverte du GAEC, Belcombe, avec la présentation de la ferme nouvelle Génération, située dans le village d'Elbier-le-Jeune. Les visiteurs et éleveurs ont découvert les nouvelles technologies de cet établissement permettant de faciliter et d'améliorer les conditions de travail des professionnels et le traitement de vie des animaux au quotidien. Bon Moraine Retro. A l'entrée du joli village d'Elbier-le-Jeune, situé à plus de 1300 mètres d'altitude, nous sommes accueillis par quelques tarines et abondances, profitant avec bonheur des derniers rayons du soleil, à quelques mètres seulement de leur ferme rénovée très récemment. Le GAEC Belcombe est une ferme spéciale et innovante, au service des vaches laitières si importante dans nos montagnes. Afin d'inaugurer ce nouveau bâtiment truffé d'innovation, Lodine et Xavier Fars ont organisé une journée porte ouverte afin de présenter leur établissement au public le mardi 23 octobre. Une découverte pour les touristes et un enrichissement pour certains éleveurs, curieux de découvrir ces nouvelles technologies permettant de faciliter et d'améliorer les conditions de travail. Bonjour, on s'est installé en 2014 sur la commune d'Elbier-le-Jeune, on s'est installé en couple avec mon épouse, on avait à l'époque 30 vaches laitières en écurie en entable entravée, aujourd'hui on a changé le bâtiment pour passer en logette, matelas, paillé et on compte 55 vaches laitières. On a innové par l'installation d'une salle de traite TPA à sortie latérale qui est unique en France. On a une structure TPA mais dans un tout petit volume qui permet de correspondre aux bâtiments de montagne qui sont souvent exigus pour une question de volume et garder un maximum de chaleur l'hiver dans le bâtiment naturel. Après, la salle de traite est équipée de DAC, donc on a l'alimentation grâce au collier automatisé et individualisé par vache. Donc on gère depuis l'ordinateur l'alimentation de chaque vache. 16h30, l'heure de la traite. Le moment pour les visiteurs de découvrir en temps réel toutes ces nouvelles innovations. Réglées comme des horloges, les vaches se dirigent vers l'air d'attente, sous l'œil bienveillant de Xavier, qui va ensuite pouvoir les faire rentrer dans la machine à traire. Chaque vache passe alors ce partique électronique qui va détecter son collier et lire toutes les informations qu'il contient. Le collier est assez complet et nous permet d'avoir plusieurs informations. Donc on peut gérer l'alimentation comme je l'ai dit précédemment. On peut contrôler la qualité du lait. Donc on a une variation de la conductivité qui nous permet de dire si le lait de la vache est de bonne qualité ou de moins bonne qualité et ça nous alerte à mieux surveiller l'animal si besoin. Mais ça nous permet aussi de rentrer informatiquement les produits de traitement si nécessaire. Ça nous permet de lever les yeux, de regarder les informations inscrites et de savoir si on peut la traire, si c'est du colostrum, des antibiotiques ou autre information. Une machine à traire exceptionnelle et unique en France qui permet de traire six vaches en seulement huit minutes. Le lait du Gaïc Belcon sera ensuite collecté par la coopérative des arbres qui produira ensuite le célèbre fromage Beaufort, fierté de notre région. C'est une salle de traite arrière. L'avantage de cette salle de traite, c'est qu'on a la possibilité de bénéficier de la traite arrière dans un espace compact. Donc les trailleurs vont poser les faisceaux de traite par l'arrière. Donc on est sur ce type de salle de traite arrière. On a une sécurité, c'est à dire que les trailleurs ne vont pas pouvoir prendre de coups de pattes lors des branchements, donc entièrement sécurisés. Dans ce nouveau bâtiment, les vaches aussi bénéficient des avancées de la science grâce à des logers tout confort qui permettent aux animaux de bien meilleures conditions d'hivernage. Pour les tapis, tout simplement, ce sont des tapis qu'on qualifie de matelas. Donc ils sont assez épais, ils font 6 cm, ils sont en triple épaisseur et il y a notamment une partie inférieure qui est en coquille d'œuf qui va permettre de la souplesse et le retour de forme du tapis. Une couche de mousse avec du caoutchouc dedans de 2 cm plus une couche d'épaisseur qui sert au couchage de l'animal et là où il vient s'appuyer les pieds. Voilà, tout simplement. Et ensuite de ça, bien sûr, on a les flex-tals. Ce sont des logettes souples, donc en PVC, qui permettent à l'animal de se débattre dedans, de se relever ou de se coucher sans aucune appréhension puisqu'on agit dans le confort animal. Les innovations ne s'arrêtent pas là. Cette ferme aux multiples inventions permet aussi d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs. On a décidé d'évoluer sur un bâtiment high-tech, entre parenthèses, pour un confort de travail parce qu'on est le couple et que si un jour on souhaite prendre des vacances, et c'est le but, c'est d'avoir une qualité de vie aussi derrière, c'est de pouvoir se faire remplacer par une seule personne et de lui faciliter au maximum la tâche. Donc on a mis des racleurs automatiques. On passe sur un système de paillage automatisé qui distribuera la paille par le jet et qu'on n'aura pas besoin de faire manuellement. Le foin, pour l'instant, reste assez traditionnel. On a la griffe à l'étage pour reprendre le vrac et distribuer dans plusieurs cheminées qui tombent devant les vaches. C'est une distribution manuelle. Lors de la porte ouverte, le 23 octobre, GEA a fait une démonstration avec le robot repousse-foin sur l'exploitation et les avantages du robot repousse-foin. Pour nous, c'était important de la montrer parce qu'on peut évoluer sur des structures plus confortables pour l'avenir. Et je pense qu'en évoluant sur des structures de cette sorte, on favorisera l'engouement des jeunes à reprendre les exploitations quand on voit certaines exploitations, comment elles sont équipées. Il y a moyen d'évoluer et de se faire plaisir dans notre métier. Souhaitons à toute l'équipe et toutes ces jolies vaches un bon hivernage bien au chaud avant de pouvoir à nouveau gambader dans les champs l'été prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada